Voici Jérôme et Jean-Christophe. Leur point comment ? Ils pratiquent tous les deux un métier insolite et côtoient la mort au quotidien. Quand on me demande le métier que je fais, je réponds que je suis nettoyeur industriel. Et si on me demande précisé, j'explique, je fais du nettoyage d'habitations insalubres. Nettoyage d'habitations insalubres, d'accord, mais ça veut dire quoi exactement ? J'interviens aussi en cas de scène de crime, suicide, mort accidentelle ou maison insalubre. C'est un peu glauque comme métier ça, non ? Pas pour Jérôme qui l'assume totalement. C'est vrai que c'est un métier bizarre, mais voilà, il faut bien le faire. Je trouve que ça rend un fier service et que les gens sont contents de nous voir arriver, mais surtout de nous voir partir parce qu'ils se disent après, voilà, on est tranquille et ça, le boulot est fait. Ce qui est sûr, c'est que sa profession ne laisse pas indifférent. Je ne pense pas que les gens soient choqués, mais ils sont parfois un peu surpris. On me dit, on ne savait pas que ça existait, on pensait que c'était que à la télé. Et je me dis, non, non, ce n'est pas que à la télé. Il y a des cas bien pires que à la télé. À la télé, voilà, ça reste à la fiction. Ici, on est dans la réalité. C'est vrai que c'est un métier bizarre, mais voilà, ça reste un métier qui est le mien. J'en suis fier. De son côté, Jean-Christophe a travaillé des années dans la publicité avant de devenir croque-mort. Lui aussi subit l'image négative de son travail. C'est glauque, c'est morbide, c'est ce qui revient le plus souvent. Ça doit être difficile, ça doit être affreux. Comment tu peux ? Ça doit sentir, ça doit être difficile. Je pense que les gens ont toujours l'impression que la mort que l'on rencontre ou la manière dont on est confronté à la mort est d'office dramatique. À l'image qu'on en a à la télévision, au meurtre qu'on voit, on a l'impression que tous les morts que nous côtoyons sont des décès par balle ou des pendaisons ou des crimes et des choses comme ça. Ce qui n'est absolument pas le cas. Dans 80, 90% des cas, ce sont des morts par le temps, par la vieillesse. Selon lui, ces clichés sont surtout véhiculés par les médias. Mais cette mauvaise réputation ne touche pas uniquement les croque-morts. Que ce soit les morguistes, que ce soit nous, les fossoyeurs, les personnels de cimetière, je crois que la mort reste avant tout tabou, quel que soit le degré auquel on y est confronté. Mais ne faut-il pas être un peu pessimiste pour faire ce travail ? Non, les gens me connaissent suffisamment bien pour savoir que je suis tout à fait, je dirais, aux antipodes de ça. Je suis quelqu'un vraiment de joyeux. Oui, vraiment, je suis à l'extrême de mon métier. Ça n'influence pas sur mon quotidien.